Bonjour à tous, merci Patrick de m'avoir proposé de participer à cette journée et au comité scientifique également. Je suis ravie d'être l'orthodontiste de service. Alors l'outil orthodontique évolue, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons à l'heure actuelle une petite révolution, évolution, avec l'arrivée des aligneurs dans notre exercice. C'est un moyen de traitement efficace sous certaines conditions. Il se passe aussi qu'il y a une demande accrue des patients adultes pour ce type de thérapeutique, d'abord grâce à un marketing efficace. Et d'autre part, parce qu'il y a 30 ans, lorsque je voyais des patients adultes au cabinet, eh bien, ils n'avaient jamais eu de traitement multi-attache. A l'heure actuelle, la plupart ont déjà eu un traitement multi-attache et donc ils souhaitent un autre outil thérapeutique. La troisième chose, c'est que nous voyons aussi arriver la prise en charge orthodontique des patients par les omnipraticiens grâce au même marketing efficace. Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Il s'agit juste d'un nouveau moyen de traitement. Et ce nouveau moyen de traitement, il va falloir l'absorber au sein de notre exercice, comme on l'a fait avec la technique linguale, comme on l'a fait avec l'utilisation des mini-vis, pour ne pas perdre de vue l'esthétique, la fonction, tout ce qu'on nous a appris et tout ce qui fait qu'on peut travailler ensemble. Et pour cela, je vous propose qu'on voit ensemble un gradient thérapeutique de cas, du plus facile au plus difficile, avec une augmentation au fur et à mesure du nombre d'intervenants, de manière à essayer de déterminer qui fait quoi et qui peut faire quoi. Alors on va commencer par un cas qui n'est pas un cas orthodontique, en fait. Cette patiente, elle a un très joli sourire, elle a une très belle occlusion, elle n'a jamais eu de traitement orthodontique. Elle consulte parce qu'on lui a mis un implant en place de 36 et que, ça peut arriver, on s'en rend compte qu'on ne peut pas poser la couronne. Et là, on a un outil absolument extraordinaire, maintenant, à notre disposition, qui s'appelle des mini-vis. Et des mini-vis, il suffit d'une formation pour que des orthodontistes, des implantologistes, des omnipraticiens puissent poser ce type de dispositif. Il suffit juste de mettre deux mini-vis en palatin, deux mini-vis en vestibulaire. L'élastique, vous n'avez même pas besoin de coller un bouton, on peut passer un élastique de là à là, en noyant avec de la colle pour ne pas qu'il glisse. Et en 3-4 mois, vous avez ingressé votre dent. Attention, si le bombé de la dent est sous le point de contact, il faut striper un petit peu les faces mésiales et distales, parce que sinon la dent ne remonte pas. Et donc, en quelques mois, on a un résultat, avec un intervenant ou deux, on n'a pas vraiment besoin d'un orthodontiste. Deuxième situation, alors une jeune patiente, quand les patients sont jeunes, c'est toujours plus facile. Un petit encombrement dentaire et on retrouve le même problème d'agression compensatoire, mais cette fois-ci, en face d'une dent quilosée due à une agénésie de 35. Elle a déjà eu un traitement orthodontique, petite récidive, ici. Ici, il faut ingresser la dent, là, il y a un fil de contention, et je ne sais pas si vous reconnaissez ici le fameux syndrome du fil, c'est le fil de contention qui a créé cette différence d'axe des dents. Dans cette situation-là, on va reprendre ici le système dont on a parlé tout à l'heure, pour ingresser la dent, on sait le faire. Et puis, il y a un traitement qui va se faire pour aligner les dents. Il y a peu d'encombrements, le parent denté est sain, la jeune femme est jeune, et donc on peut traiter cette patiente avec des aligneurs en quelques mois. Donc, un omnipraticien peut effectuer ce traitement sans problème. Donc là, on voit, au bout de quelques mois, on aligne les dents, on ingresse la dent, et puis, la prothèse, l'implant va pouvoir être reposé. Donc ça, ce sont des cas de difficultés extrêmement légères. Alors, troisième situation, là, ça se complique un petit peu. Donc, on a un encombrement dentaire, on a une forte demande esthétique du patient, en termes d'esthétique. Donc, on a 13-23 qui sont manquantes, a priori, compte tenu de la dysharmonie d'entomaxillaire en bas, dans l'encombrement, a priori, d'après ce qu'il se souvient, on lui a extrait parce qu'elle devait être ectopique. Et puis là, maintenant, ça ne lui plaît plus. Alors, on a une occlusion qui est un petit peu plus compliquée à gérer, puisqu'on a une occlusion de type classe 3, c'est-à-dire qu'on a quand même tendance à avoir la marchoire du bas qui est un petit peu en avant par rapport à celle du haut. On a une occlusion inversée, on commence à avoir des facettes d'usure, il faut ouvrir les espaces, il faut avoir le parallélisme des axes pour que vous puissiez, vous implantologiste, travailler par la suite. Donc, il faut redresser l'axe ici des dents qui est un petit peu trop droit. Alors, pour traiter ce cas, il faut savoir redresser l'axe des dents et il faut savoir faire du stripping. Alors, il existe un matériel qui est assez conventionnel qui s'appelle la technique vestibulaire, les attaches vestibulaires.